bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on commence par le premier exercice de base de kuchidao cette discipline principalement ça vient de kung fu de bruce lee et les techniques de tai chi chi gong seulement je les traduis avec un langage plus actuel premier exercice de base est également pour les deux jambes dans le kuchidao on dit c'est exercice de base ça veut dire c'est en dessous de la ceinture c'est la base voilà vous pouvez imaginer c'est comme un arbre le plus important c'est en bas c'est les racines avec l'âge tout petit à petit on a du mal c'est à marcher tout ça c'est tous et ça dépend de la force et la souplesse des jambes vous avez une chaise pouvez mettre votre pied à ce niveau ou au milieu ou un peu haut ça dépend de la condition physique de chacun là on va commencer par au milieu et le pied qui est vertical et l'autre pied qui est par terre vous pouvez faire un peu vers l'avant c'est l'angle ça fait 90 degrés ok vous tournez un peu le corps vers le pied parce que quand vous tournez et c'est cette partie de muscles qui va tirer donc on travaille pas seulement c'est la jambe qui est qui est posée sur la chaise maintenant on avance on revient avance on revient et le plus important c'est que le corps il est vers ce pied il ya des fois vous pouvez mettre c'est les deux mains ici pour écraser un peu soit les deux mains sont libres cet exercice on peut pratiquer dans la vie quotidienne par exemple quand on aspirait c'est votre voiture en même temps vous entraînez votre corps dans le kushita on dit on pratique dans la vie et on vivre avec la pratique alors donc après vous pouvez travailler avec autres jambes c'est le même principe on avance petit à petit avec le pied qui est vertical là je vais vous montrer le deuxième exercice on l'appelle on lit un livre les deux mains sont comme ça c'est les doigts qui se regardent et les deux jambes l'extérieur c'est le pied qui est aligné avec l'extérieur de l'épaule et les deux jambes sont un petit peu plié et c'est comme vous assisez dans une chaise et votre dos il est bien droit comme le mur vous pouvez faire ça pendant une ou deux minutes c'est le but c'est pour bien détendre c'est le dos c'est le dos et l'épaule et ensuite c'est ici il faut bien détendre c'est en bas c'est le bassin donc vous regardez bien en avant là c'est comme vous lisez un livre vous pouvez faire ça par exemple dans la vie quotidienne vous pouvez faire ça quand vous regardez la télé par exemple dans un premier temps c'est pour relâcher votre corps donc vous allez travailler un peu à la maison avec cette posture et minimum une minute et maximum vous pouvez faire deux ou trois quatre minutes selon votre temps voilà c'est le même principe c'est qu'il ne faut pas qu'on se force si vous sentez que les deux épaules sont fatiguées vous pouvez reposer voilà donc quand vous êtes fatigué on descend lentement les bras quand les mains qui sont au long des au long des cuisses on redresse les deux jambes voilà donc ça c'est les deux exercices que vous pouvez pratiquer régulièrement dans la vie quotidienne et on va se voir pour la prochaine fois ok à bientôt